Bonjour, alors moi je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, c'était dans une association dans mon village. C'était une association qui est apparue un peu soudainement avec un projet de regrouper les citoyens autour d'un écolieu qui regrouperait plein d'activités et de sensibilisation et pour dynamiser la vie citoyenne. Et donc il y avait de multiples projets, c'était surtout une personne qui portait vraiment l'association avec une volonté d'agrandir l'association, que ça devienne quelque chose de même départemental vraiment, et qui fourmillait de projets. Et parmi ces projets il y en avait un qui était d'installer une givebox dans notre village. Et donc j'ai participé un petit peu à cette installation, la givebox etc. Mais finalement j'ai pas tant suivi et je me suis détachée de ce projet parce que autant le projet au début ça faisait plaisir et on voulait vraiment installer ça et voilà. Mais autant j'ai, avant le jour de l'installation et des travaux qui s'est passé dans le cadre d'un festival, j'ai jamais rencontré les autres personnes avant qui étaient sur le projet. Il n'y a pas eu de... Enfin moi ce qui m'a manqué c'est l'effet de groupe et de juste les rencontrer le jour J et de ne pas les revoir après. J'ai pas réussi à accrocher et puis aussi parce que cette personne qui nous poussait beaucoup à faire les choses, c'était pas comme si c'était un projet qui venait de moi-même, une idée de moi-même et que je portais de tout mon coeur. Je me suis sentie plus imposée et du coup j'ai préféré m'en éloigner. Donc aujourd'hui je continue quand même à aller voir de temps en temps dans la Givebox, à remettre de l'ordre, mais je préfère le faire de façon informelle alors qu'à la base ils voulaient vraiment qu'on fasse un contrat vraiment avec la ville qui nous laissait l'emplacement etc. Et du coup moi j'ai abandonné à partir de ce moment-là parce que je sais pas les contraintes et le sentiment d'obligation alors que je voulais juste faire quelque chose de citoyen et selon moi ça devait pas impliquer tant de complexité. Pour moi ça devait être quelque chose de plutôt simple et j'ai trouvé ça trop compliqué, trop compliqué pour peu de choses au final. Et puis finalement moi j'habite pas proche de cette Givebox donc quelque part je trouve que c'était plus après aux villageois de s'approprier la chose et puis de s'en occuper sur place et c'est pas vraiment repris, c'est encore pas dans les pratiques des personnes. J'espère que ça va pas s'essouffler mais voilà il y a eu un petit moment de flottement et de légère abandon après une mobilisation commune le jour de l'installation. Voilà pour une histoire.